Allez on recommence. J'ai roulé pendant un an tout seul et voici mon compte rendu. Premièrement, rouler tout seul c'est beaucoup de logistique et c'est souvent une contrainte. Alors comme je le disais, rouler tout seul c'est beaucoup de logistique. C'est connaître ses trails à l'avance, les organiser, avoir des tools et surtout avoir un bon sens de l'organisation. Quand on roule à plusieurs, on peut tout simplement donner le lead à quelqu'un ou alors avoir cet effet de groupe et prendre les décisions de manière commune. Mais tout seul, ce sera seulement vos choix qui pourront déterminer la suite de votre sortie. Et là, moi c'était catastrophique. Je ne savais pas quand j'étais au fin fond de mes réserves alors que quand je roulais en groupe, je savais exactement quand je commençais à fatiguer et surtout ça me donnait aussi la niaque de continuer à sortie. Alors forcément, quand on roule tout seul, la logistique c'est un gros point. Comment rapatrier le vélo en cas de problème ? Comment faire en cas de problème tout simplement ? Et c'est quelque chose sur lequel on ne se prépare pas assez facilement. Ou du moins, les solutions sont. Premièrement, roulez pas loin de chez soi, simple et efficace, effectivement, on tourne dans les 10 km, mais on a très vite fait le tour. Ce qui est mon cas pour la plupart des trails autour de chez moi, je les connais sur le bout de mes doigts et je n'ai plus aucun fun à les rouler. Alors la deuxième solution, c'est des pieds trails sur Strava ou sur Trailfox pour avoir des traces intéressantes. Par contre, c'était pas forcément la meilleure des choses puisque, habitant en Normandie, je me retrouve avec des trails qui sont vraiment nuls. Alors ça peut paraître un peu prétentieux, mais en fait pas du tout. Tout simplement puisque les exigences et les retours que je vois sur certains trails, c'est absolument pas la même façon de rouler que moi. Si je compare ça avec quelqu'un qui va faire du excès tous les week-ends et moi qui roule en enduro slash all-mountain, on n'a absolument pas la même façon d'appréhender un trail. Alors la troisième solution, c'est encore plus simple, c'est tout simplement changer de discipline. Moi qui fais de l'enduro et de l'all-mountain, effectivement, je suis pas dans une région qui s'y prête énormément. Alors j'ai roulé quelques locaux, découvert quelques pistes, mais en fait c'était pas quelque chose que je trouvais d'hyper fameux. C'est quelque chose qui, au final, je l'ai fait une fois, deux fois, puis après je suis rapidement arrivé au bout. Puisqu'en fait, je n'avais absolument pas les mêmes exigences que ce groupe. Alors on va pas se cacher, pour moi ça a été une grosse chute de motivation, au point de laisser tomber le vélo, commencer à avoir des pensées un petit peu vagues, un peu floues et obscures, de revendre le vélo. Mais d'un coup je me suis ressaisi, je me suis dit non, c'est pas ça le vrai problème. Alors le vrai problème, c'est que j'avais toujours ces souvenirs de fun d'il y a dix ans, quand j'ai commencé réellement le VTT. Et en fait, ce n'est plus du tout ça. Je vois maintenant des gosses qui se satellisent sur des bosses de 15 mètres en pleine forêt sans aucun problème, alors que moi j'ai la peur du premier drop que je croise. Alors tout simplement, ce que j'ai décidé, c'est de me mettre au service de la communauté. Alors la communauté, chez moi, est quand même assez vaste. Autant il y a des gosses de 15 ans qui satellisent sur des bosses énormes et qui veulent faire des featuring avec James Webb. Et là, je ne comprends toujours pas. Autant j'ai trouvé Jean Bicyclette qui fait du vélo une fois le week-end. Et là, il n'y avait aucun fun. On a fait des sorties crados. Alors forcément, moi aussi, j'ai pu arriver des fois avec mes gros sabots, avec un gros vélo, un gros équipement et me retrouver dans des sorties qui ne correspondaient pas du tout. Effectivement, ça je l'ai dit. Et des fois, c'était même l'inverse. C'est que j'arrivais avec des gens qui avaient beaucoup plus de niveau que moi et je n'arrivais pas à suivre la cadence. Il n'y a aucune honte à connaître sa limite. Par contre, moi, j'étais là dans un objectif de progression. Et au contraire, du coup, comme je ne trouvais plus de gens de mon niveau forcément dans la région, de ma tranche d'âge, avec des gens avec qui on peut maintenir une conversation facilement, c'était relativement complexe. Alors, je ne suis pas là pour faire du moins loin. Je suis vraiment là pour donner mon retour, puisque je sais que tous les ans, des gens commencent à faire du vélo, mais surtout, ils arrêtent très rapidement. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, si vous avez la chance d'avoir des groupes Facebook sur lesquels vous pouvez traîner, n'hésitez pas surtout à faire un post et détailler vraiment vos objectifs, que ce soit sur la distance, sur de la vitesse ou autre, ou bien vraiment du technique. N'hésitez pas, vous allez trouver des gens qui ont la même ambition que vous et ça va vous faire un grand bien. Alors forcément, je ne dis pas que c'est la recette miracle et vous allez tomber dans des groupes qui ne vous conviendront pas pour d'autres raisons. Mais là, ce n'est pas le sujet. Alors, du coup, j'ai décidé de voir un petit peu autour de ce qui se passait de la scène du VTT en enduro, surtout dans mon secteur, je le répète, la Normandie. Alors, effectivement, des gens qui roulent en enduro, il y en a énormément, mais à tous les niveaux, qui n'ont pas les mêmes prétentions, qui ne font pas les mêmes types de trail, d'autres qui vont utiliser un enduro pour se satelliser comme un DH ou du freeride, d'autres qui vont l'utiliser vraiment pour taper de la racine et des pavés de caillasses. Effectivement, je me retrouve un petit peu plus dans cette catégorie. Je ne cherche pas forcément à faire des grosses grosses sorties. Je ne cherche pas à sortir forcément cinq heures d'affilée. Par contre, j'aime bien les sorties qui font environ deux à trois heures. J'aime bien avoir le temps de profiter, d'avoir le temps de découvrir de nouvelles choses et surtout pouvoir repasser un trail si vraiment elle est kiffant. Alors, surtout, ce que j'ai découvert, c'est que moi, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était redécouvrir l'esprit de mes 14 ans. Effectivement, j'ai commencé le vélo maintenant sérieusement il y a dix ans et je m'en rends compte que je n'ai plus du tout le même niveau. Quant à mes 14 ans, je ne pouvais que progresser puisque j'avais tout à apprendre, les techniques, les pédales au bas, etc. Forcément, là, j'avais l'impression d'évoluer. Sauf que maintenant, c'est devenu des automatismes et j'ai plus l'impression de progresser sur ces points. J'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. J'ai envie de commencer à avoir de nouveaux horizons, mais c'est vachement complexe de trouver quelque chose d'intéressant. Alors, j'ai commencé à me pencher sur d'autres pistes. J'ai commencé à faire du BMX sur le pump track puis à acheter un dirt. Alors, le BMX, c'est super sympa, c'est agile, c'est maniable, c'est léger, c'est robuste, mais c'est pas du tout la même géométrie. Alors, du coup, bon, ça devient un peu lassant. On commence à essayer de trouver de nouvelles choses. Alors, c'est super bien, mais je pense que c'est vraiment quelque chose à faire en groupe. Alors, on pourrait croire comme ça, mais en fait, le vélo, c'est pas seulement un sport individuel. C'est surtout un sport avec une cohésion d'équipe. Je ne le pensais pas avant, mais être en groupe en vélo, c'est clairement beaucoup plus simple. Vous allez découvrir de nouveaux trails, vous allez vous faire de nouvelles amitiés et surtout, vous allez prendre un plaisir à poncer certaines pistes. Alors ça, c'est indéniable. Certaines traces vous plairont plus que d'autres et il en faut pour tout le monde. Dans certains cas, certaines lignes que j'ai pu rouler près de chez moi étaient vraiment exceptionnelles et j'adore encore les prendre à pleine vitesse. Et d'autres, je ne les aime toujours pas. C'est indéniable, je ne pourrai plus jamais rouler là-bas. Alors, dans mon bilan, il y a quand même du négatif. Le premier, c'est que j'ai failli arrêter le vélo. J'étais vraiment démotivé. J'avais perdu cette passion, la flamme dans mes yeux, quand je parle d'un vélo. J'adore les regarder, j'adore me dire que je vais avoir un nouveau projet pour en remonter un. Par contre, je n'aimais plus rouler. Alors forcément, suite à cette perte de motivation, j'ai commencé à reprendre du poids. Et maintenant, je me rends compte que c'est un autre handicap que je suis en train de vaincre sur le vélo puisqu'il va falloir éliminer tout ça pour reprendre du cardio, reprendre du plaisir et surtout retrouver, entre guillemets, le physique correspondant à mon activité. Alors, je sais qu'à partir d'un certain moment, je vais commencer à reprendre ce plaisir tout simplement puisque ça va être de manière normale. C'est-à-dire que le vélo ne sera plus une corvée, mais surtout quelque chose d'agréable quand j'aurai commencé à reperdre ce poids et que je vais commencer à regagner ce fun et ce temps sur le vélo. D'ailleurs, parlons des autres vélos parce que le dirt, c'est également pour ça. D'un côté, c'est super fun de faire du pump track, mais d'un côté, c'est aussi un bon moyen de faire du cardio. Je n'ai jamais été aussi rincé que sur une piste de pump track à faire des tours pleines balles. Alors, tout n'était pas négatif dans l'année. J'ai quand même eu des opportunités qui étaient vraiment top, qui m'ont permis de me remettre en selle à certains moments quand j'avais plus du tout à foi de me remettre sur le vélo. Je pense notamment avec mon travail où j'ai pu essayer en avant-première des caméras. Ça, c'était franchement un extrême bonheur et c'est ce qui m'a permis aussi de me motiver à sortir le vélo. Les autres points, dans le perso, rien qu'à déménagement m'a permis d'acquérir ce garage. Qui dit garage dit des vélos et dit des vélos dit du bricolage. Et quoi de mieux que rouler un vélo qu'on a bricolé ? Je ne sais pas si c'est le même cas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai quand même un certain plaisir à rouler un vélo que j'ai préparé pendant des semaines. Globalement, mon année 2023 en vélo, c'était pas fou. J'ai dû rouler une quinzaine de fois grand maximum. J'ai roulé les mêmes pistes, je suis allé un petit peu plus loin, j'ai retapé d'anciennes pistes, mais je n'avais plus cette flamme vraiment quand je roulais. Cependant, à force d'efforts, j'ai commencé à regagner ce regain par rapport à regarder de nouvelles vidéos, m'intéresser toujours au sujet, vérifier de nouvelles choses et surtout à ouvrir mon champ des horizons. En tant que vététiste, j'étais un petit peu de ceux qui crachaient sur le vélo de route, le gravel. Et là, je vous avoue que je commence à m'aver un petit peu dessus. Alors tout simplement, si vous avez reçu un vélo au pied du sapin que vous avez prévu de rouler en 2024, n'hésitez pas, foncez. Je vous partagerai ici mes futures vidéos et tout simplement des conseils, des retours d'expérience ou même des vidéos toutes simples concernant le milieu du vélo. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires et à voir votre retour d'expérience. Alors pour être moins seul, je vous invite aussi à mettre en commentaire si vous aimez rouler seul ou non. Et pourquoi ? Tout simplement. Donc, je vous souhaite une très bonne année 2024 et puis on se revoit bientôt. Ciao !